Allez, go ! C'est ce qu'on appelle l'effet fourcade, des cours débutants bien remplis. A 10 ans, ces petits anéciens découvrent le biathlon, discipline complète qui allie effort et concentration. À ce moment-là, on pense bien à se calmer, à calmer son rythme respiratoire. Et ensuite, on se met en position pour tirer. Ça marche ? Une discipline en plein boom, plus 30% d'inscriptions cette année au club des Dragons d'Annecy. Il compte aujourd'hui 180 licenciés. On pratique de manière, j'allais dire, un petit peu artisanale depuis 3-4 ans. Et c'est vrai qu'on a bien senti le besoin d'avoir un équipement qui soit un peu plus adapté, notamment avec du tir à 50 mètres, parce que de plus en plus maintenant, la fédération demande aux plus jeunes de développer le tir à 50 mètres. Cet hiver, les billes athlètes pourront donc s'entraîner sur un pas de tir flambant neuf au Semnoz. Les compétiteurs arrivent ici, après avoir fait leur boucle de ski de fond. Les pas de tir seront tous alignés là et les cibles sont fonds vers les buts. Coût de l'investissement, 70 000 euros pour la station, qui pourra désormais accueillir des compétitions de biathlon. C'est très médiatisé et encore une fois, c'est une belle discipline. Il y a vraiment un spectacle. Vous imaginez une compétition avec la vue sur le pas de tir. Ça va être très spectaculaire, ça va être très sympathique. Ça peut amener une belle image sportive du Semnoz et que ça contribuera à la réussite du Semnoz. Une occasion aussi pour les licenciés du club de briller et d'accéder au plus haut niveau.